... Bonsoir, mes petits amis. Bonsoir. Pas trop. Mais oui, Nounours. Ils ont été très sages. Et je vais leur raconter la suite des aventures du petit cornichon. Attendez, patron. Je descends leur montrer le livre. Mon échelle. Et hop. Pom, 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 pom. Notre petit ami se trouve à présent chez le gros bûcheron qu'il a recueilli et qui s'occupe de lui en attendant qu'il retrouve ses parents. On le sait, petit marchand de sable. Raconte la nouvelle histoire. Oui, racontez. À vous, patron. Pardon, monsieur. Vous n'avez pas vu notre petit garçon cornichon ? Demande le papa de cornichon au vieux vitrier. Ah oui, il était bien gentil, ce petit. Il m'a aidé à porter mes vitres. Et où est-il ? Vous le savez. Ma foi, non. Il est parti. Moi, je sais où il est, non. Moi aussi. Il est avec le bûcheron dans la forêt. Chut, petit, écoutez la suite. Le papa et la maman de cornichon, ainsi que Dada, qui tire la roulotte, sont arrivés dans la grande ville. Et ils continuent à chercher partout leurs petits garçons. Les pauvres, s'ils doivent être inquiets. Pardon, madame, vous n'avez pas vu mon fils cornichon ? Demande la maman à une grande dame maigre qui porte un chignon maigre et pointu sur la tête. Alors voilà celle-là. Elle n'est pas belle. Elle est moche. Voyons, Nicolas. Cornichon, cornichon. Ah oui, il a réparé mes lunettes. Tu parles ? Oui, il a ramonné ma cheminée. Pas trop mal, ma foi. Et puis il est parti par là. Mais voilà qu'un agent de police s'approche de la roulotte. Il ne manquait plus que ça. Allons, circulez. Et plus vite que ça. Vous voyez bien que dans cette ville, il n'y a pas de place pour une roulotte. En avant, circulez. Mais oui. Alors Dada, le papa et la maman de cornichon quittent tout triste cette grande ville dans laquelle ils n'ont pas trouvé leur fils. Et ils s'en vont à sa recherche dans la grande forêt. Chicala, ils vont le retrouver. Ah oui. Hélas, non. Cette forêt est si grande que cornichon n'entend pas la jolie musique que son papa joue pour lui à la guitare. Oh. Oh. Et notre petit garçon s'endort bien au chaud dans la cabane de bois du gentil bûcheron en pensant à sa maman, à son papa et à son ami Dada. Il n'a pas l'air malheureux, mais il les retrouvera, ses parents, dit Nounous. Bien sûr, les enfants. Vous verrez. Allons, les enfants. L'histoire est finie. On va se coucher tout de suite, Nounous. C'est qu'ils sont mignons. Nounous. On est au lit. Bonne nuit, gros Nounous. Bonne nuit, les petits. Là, j'éteins la lumière. Bonne nuit, petit Nicolas. Bonne nuit, petite Pimprenelle. Bonne nuit, tous les enfants. Allez vite vous coucher. Mais auparavant, n'oubliez pas de faire votre toilette et de bien vous laver les dents. Et faites de beaux rêves. À demain. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501